Je vais parler pour l'Université des sciences en ligne, une des ULT de mon âge de l'UVH, une science pour les sciences fondamentales. Donc ça fait assez longtemps qu'on travaille dans la production de nos ressources. On a commencé par l'université en ligne avec 13 universités, et dans notre originalité, si je peux le dire, c'est d'avoir essayé, et si je pense à faire tout un cursus complet, avec la même économie, la même approche, c'est un cursus homogène qui couvre le 1 et le 2 de science, et maintenant quasiment le 3 aussi. C'est-à-dire qu'on a commencé tout l'ensemble des ULT, on couvre entièrement la licence. Et l'autre chose qu'on ne peut pas appeler, c'est un grand nombre de simulations, d'expériences, que c'est l'astécologie d'un arme, je crois, dans la science, quand même l'aspect expérimental est fondamental, et on a beaucoup assisté sur toutes ces illustrations pour amener l'aspect expérimental des sciences. Pour une fois, on a des ressources grutes, mais tout de même déjà scénarisées, puisqu'il y avait 5 activités, apprendre, simuler, observer, s'exercer et s'évaluer. Au chaque module, il y avait ces 5 activités qui étaient prévues, c'était déjà un début de scénarité. Ensuite, dans l'évolution, on a fait aussi essayer d'acquérir dans l'utilisation des réseaux sociaux associés aux ressources. Donc, on a démonté un réseau social officiel, où chaque ressource était accompagné d'informations pour pouvoir discuter, et ça a été un échec. On a arrêté et on a pris un autre système, parce qu'il faut savoir quand même que là, il n'y avait pas de carrosse, il n'y avait pas de certification, c'était simplement la ressource à consulter. Et les forums, ils sont morts, c'est pas l'animation. On n'a pas eu l'équipe suffisante pour lancer la vie du réseau, il fallait que les gens commencent à amener ça, d'autres mondes, et puis annoncer la pompe, disons, du dialogue social sur le réseau social. Et c'était un échec, le truc, c'était pour savoir, il faut un rôle de l'animation. Je pense que vous êtes d'accord, et c'est pas facile, c'est un avis. Donc, je pense qu'il faut une certification, il faut une motivation pour que les gens, avec le fait, ils ont les demandes, c'est pas naturel, parce que la science, c'est une consultation. C'est pas du l'animation, c'est des consultations de ressources, libres, et de l'animation. Ensuite, dans le moment des maquillons, on a aussi un outil déjà prêt, alors qu'il se sent ici, parce que ton aide devrait être, dans le cas d'une validation, qui va être à l'animation, on est pas remonté au ministère, c'est là où c'est à l'école. Je pense pas qu'un ECTS, on a besoin, pour un petit peu, on aurait besoin de prendre. Oui mais, on a des faits d'exportes au moment, et maintenant, on est encore loin, mais effectivement, vous avez des ECTS aussi, et la deuxième chose, on a des faits d'exportes au moment, on a des faits d'exportes au moment, et on a des faits d'exportes au moment, mais qui leur met à l'animation, pour scénariser ce modèle, avec des activités testées, dans tous les menus, disons, en s'inspirant de ce qui existait, et ce qui est à apprendre, si vous voulez, regarder les vidéos, faire un exercice, se tester, etc. Donc, toute la structure, les activités, les ECTS, et ensuite, se pose le programme de l'animation, effectivement, pour que les enseignants, qui veulent bien assurer, assurer, et donc, c'est une autre vue des menus, c'est-à-dire, peut-être qu'on fait un peu contre les UNT, on voit les menus en France, c'est le professeur prestigieux, le machin, qui va poser le nom, de ce qu'on savoir, qui va faire une chose de très prestigieux, je ne sais pas que tu te montres, c'est évidemment très important, mais nous, dans le lycée, on a toujours essayé de dire, mutualisation à vous, donc déjà, on va essayer que, un enseignant, qui s'utilise, l'étudiation judiciaire, pour un monde, et pour pouvoir, un collectif d'enseignants, pour faire, un peu trop ce qu'on veut, on voit un peu ça, essayer de vous mettre, toute une licence, que ce soit utilisé, et en particulier, pour la francophonie, parce que, évidemment, on a beaucoup, avec l'UH, et je pense que, pour la francophonie, c'est très important, d'avoir une puissance, de la science, pour vous. Merci.